Bonjour les frérots, bienvenue à tous les non abonnés et bienvenue à Mekafardinos Fidel qui cliquent sur toutes les notifications. Aujourd'hui, on va parler d'une bonne, d'une triste nouvelle, je ne sais pas, mais on va parler de mercato, d'actualité, de transfert et notamment d'un montant de 600 000 dollars qui a été déboursé de la part de G2 pour se payer les services un petit peu de la pépite du prodige russe Monesi de chez Navi. Donc, grosses négociations qui sont à les bons trains, je trouve, du côté russophone. Mais je vais essayer dans cette vidéo de justifier un maximum de choses et de vous donner une perspective que peut-être vous n'avez pas et que très peu de gens ont. Et donc, je vais essayer de vous exprimer pas mal de ces informations. Mauvaise nouvelle, un petit peu triste aussi liée à ça parce qu'on perd KennyS, voilà, au revoir, merci chez G2 et également à Manec qui sont donc en train de négocier, parler eux aussi du côté de Evil Geniuses, Complexity, Cloud9, ce genre de choses. Il y a NBK également qui va revenir sur la scène CSGO. Donc, la France n'est pas complètement dead et on espère revoir un projet émerger pour les Français en tout cas. Et ça sent pas bon pour DIAX, je parle sur le long terme pour le coup, parce que voilà, ça s'internationalise beaucoup et on sait que G2 sont friands de bons résultats et si ça misperforme ou ce genre de choses, DIAX a un rôle très difficile et donc je m'inquiète pour lui, voilà, je m'inquiète pour lui. Dans la description les amis, vous avez une tonne de petites promotions Amazon, prenez mes liens, je touche une petite commission. Vous avez le G Pro X à 87 euros, la G402 à 22 euros, toutes les personnes qui ont des petits budgets, qui veulent une bonne souris super solide et avec un capteur décent, vous pouvez sauter sur l'occasion. Clavier très haut de gamme là encore, le G815 en low profile mécanique, 129 euros, ça reste cher, mais c'est du très haut de gamme, il faut savoir qu'à la base, ce clavier coûte plus de 200 euros. Bon, chez HyperX, on a le Cloud 2 à 59 euros, pour ceux qui vont me poser la question, c'est lequel le mieux entre le G Pro X et le Cloud 2 ? Le G Pro X parce qu'il y a un micro top qualité, une carte son folle qui va avec, ce n'est pas forcément les mêmes prix, il y a quand même plus de 30 euros d'écart entre les deux et ceux qui ont des plus petits budgets à aller sur le Cloud 2, vous ne ferez pas de mauvais achats. Maintenant, passons à la news de Monezy et donc KennyS qui dégage, Amanec qui dégage, etc. À 600 000 dollars, il faut savoir que Monezy est absolument un étendard fou pour la scène russe. On sait ce qu'il représente, la communauté russophone, ce sont les plus nombreux sur CSGO et donc forcément, ça va générer pas mal de clics, de marketing, etc. Et G2, on le sait, c'est une des meilleures organisations, c'est un des meilleurs clubs en termes de content, en termes de création de contenu, de vidéos fun, etc., de sponsoring, tout ça. Donc pour le coup, ça va monétiser ça très vite. N'oublions pas que la seule personne à s'être expatriée, internationalisée, à un gros niveau, etc., c'était Simple il y a quelques années qui avait joué chez Team Liquid et qui lui avait apporté très certainement beaucoup de fanbase et ce genre de choses. Et là, Monezy fait exactement la même chose. La communauté russe, c'est un peu comme la communauté française, très hermétique et joue dans leur langue maternelle avec que des joueurs, justement, de leur écosystème russe. Et donc là, pour le coup, on ne capitalise pas, on ne visualise pas à quel point les audiences, on le sait, toutes les tops audiences viennent des pays russophones et des streams russophones. Donc imaginez que G2, là, ils ont une superstar comme Nico, ils ont des joueurs français comme Kenyès, Samanek, etc. Donc la fanbase, entre guillemets, française, connaît G2 eSport. Mais imaginez également que là, il y a tous les pays russophones qui vont également suivre G2. Donc la monétisation va être là. Navi le sait et c'est pour ça que les négociations ont flambé un petit peu les prix. Et surtout, deuxième chose à prendre en compte, côté G2, c'est qu'ils vont revendre Kenyès. Et donc cette valeur marchande qu'a Kenyès, parce que c'est quand même une superstar mondiale dans le monde de l'eSport et sur CSGO notamment, on sait que donc il va y avoir une rentabilité pour G2 ou en tout cas un amortissement de ses montants. Deuxième, troisième point, je dirais, au niveau du salaire. Monézy ne coûte pas aussi cher que Kenyès. Donc dégraisser la masse salariale de Kenyès en le dégageant, en payant le transfert pour Monézy et en finançant son salaire qui sera très certainement en dessous de celui de Kenyès, pour le coup, c'est rentable. C'est une opération rentable. Donc la justification de ces montants-là, elle est ici. N'oublions pas également que le jeune prodige, il a 16 ans, c'est l'avenir, il a faim, il a envie. Il y a encore quelques temps, je sais, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais Keny, il montre un gros niveau là depuis qu'il revient et tout. Keny reste quelqu'un qui a tout fait dans le tier 1 et son appétit ne sera pas aussi grand que celui d'un Monézy. Celui qui a faim, c'est celui qui n'a jamais rien gagné, qui n'a jamais rien connu et qui a le ventre vide. Kenyès reste quelqu'un qui a le ventre plein, à moitié plein quand même. Donc pour le coup, pic de motivation très certainement avec l'avenue du Major, etc. Il a donné une interview très récente sur HLTV où il disait qu'il voulait revenir au top du top de sa forme et de la compétition sur CS. Mais ça ne durera qu'un temps, on le sait. Tout l'amour que j'ai pour Keny, on le sait. Et Keny a besoin d'un projet où il sera la star, où il sera la pierre angulaire du truc. Là, moi chez G2, pas que je ne le sentais pas épanoui, je ne vais pas aller jusque là, c'est totalement faux. Mais il y a Nico, il y a Inter qui prennent de l'espace, qui prennent de la place, qui sont quand même des grosses stars dans ce projet-là. Statistiquement, on le voit. Et pour Keny, être épanoui comme ça sur du très long terme, je ne suis pas sûr qu'on atteindra ces objectifs-là. Donc pour le coup, je pense que c'est win-win pour tout le monde, moi cette opération. Et pour ceux qui ne comprennent pas, c'est une grosse mise sur l'avenir. Sachant que Navi est un des clubs les plus emblématiques de l'e-sport. Ils ont un staff absolument discipliné, rigoureux, rien à prouver, etc. Ils ont formé Beat, ils ont formé Perfecto, ils ont formé Boomich. Ils ont formé également ce petit Monezy qui performe très bien. On n'a aucun doute sur le fait qu'il va donner de grandes performances et de grandes prestations dans la scène tier 1 mondiale. Donc pour le coup, pour moi, c'est Bunkable de ouf, c'est win-win à fond. Et je valide à fond donc ce projet, ce move, etc. Je suis triste parce que les Français paieront les pots cassés. Je pense que Jax, il ne va pas faire long feu. C'est clairement la pute, si vous avez regardé ma dernière analyse du dernier match, justement du classique entre Vitality et G2, où on voit justement Amanek, Kenyès, Jax, on voit les rôles difficiles, etc. et que d'autres se mettent en avant. L'avenir également de Nexa serait compromis parce qu'il y a énormément de problèmes avec ces attributions, ces obtentions de visas pour se déplacer à l'international. Ça peut être un gros problème. Il y a des équipes qui sont totalement mortes à cause de ça et notamment les équipes turques comme Space Soldier à une période. Ils se qualifiaient à des tournois et ne pouvaient pas s'y rendre parce que les pays ne leur octroyaient pas des passages dans les douanes, etc. via les visas parce que, bien évidemment, nous, on ne s'en rend pas compte parce qu'on a un passeport français pour la plupart ou alors belge ou alors suisse ou alors canadien, donc pour tous les pays francophones et tout ça là qui écoutent. Et donc nous, pour se balader un peu partout dans le monde, on n'a pas trop de soucis. Je pense que, par exemple, ceux qui sont francophones en Algérie, etc., vous allez donc peut-être confirmer ce que je suis en train de dire et l'obtention des visas, des fois, c'est très difficile. Et là, on parle de carrière professionnelle. Les déplacements sont très fréquents. Covid, là, ça va disparaître. 2022, il y a un retour d'élan, etc. Donc un circuit avec des mesures sanitaires, bien évidemment, mais qui va revenir de manière très productive. Et là, pour le coup, l'obtention du visa pose un réel problème. Donc pour Nexa, c'est pareil. Est-ce que ça dégagerait ? Est-ce que ça ne dégagerait pas ? Il y a des négociations, il y a des discussions qui ont été entamées, des prises de contact qui ont été commencées du côté de G2 pour se payer les services d'Alexibé, le leader in-game de chez OG. Imaginez Nico, Hunter, Monesi, Alexibé, Jax. C'est la folie quand même. Ça fait une équipe de dingo. Déjà qu'on a une équipe plutôt folle chez G2, là quand même, ça, ça renforcerait de plus en plus. Et je pense que sur le long terme, Jax finirait automatiquement par être kické et il reviendrait sur la scène française. En tout cas, c'était moi, ma perspective de ces choses-là, mon point de vue. J'espère vous avoir transmis un maximum d'informations et peut-être vous avoir ouvert les yeux sur certains points. Vous, dans les commentaires, polémiqués. Parlez-moi, est-ce que vous êtes friands un petit peu de ce roster move ? Est-ce que vous êtes un petit peu déçus aussi par rapport aux Français comme moi ? Mais il faut quand même reconnaître que là, le projet, il a quand même de la gueule et que c'est bien évidemment une mise sur l'avenir. Donc moi, je trouve ça absolument win-win pour tout le monde. J'en suis quasi certain. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous salue tous et à très bientôt.